29 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées dans les deux fusillades qui sont intervenues aux Etats-Unis en l'espace de 13 heures. Le premier massacre a eu lieu samedi matin, dans la ville frontalière d'El Paso au Texas. Un homme armé de 21 ans a tué 20 personnes dans un magasin Walmart, avant de se rendre à la police. Un manifeste attribué aux tireurs et circulants sur Internet dénonce une invasion hispanique du Texas. La piste du crime raciste est privilégiée par la police. Nous sommes ici pour affirmer clairement que nous sommes unis pour soutenir cette communauté. Nous sommes unis dans nos efforts pour faire en sorte que le Texas et la communauté locale fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour aider ces victimes à surmonter cette épreuve. Nous souhaitons également remercier les premiers intervenants pour leur gestion de la situation. Ils ont pu s'assurer que le tireur n'était plus capable de faire du mal à des gens. Le président américain a réagi sur Twitter, évoquant la tuerie d'El Paso et de Dayton, dans l'Ohio, où 9 personnes ont été tuées dans le quartier animé d'Oregon. D'après le maire de la ville, l'assaillant a été maîtrisé en moins d'une minute. Il a succombé à ses blessures reçues lors des tirs de riposte des policiers. Cela montre simplement que la vie peut changer en un clin d'œil. Car nous passions un bon moment, on ne s'y attendait pas, on n'était pas prêts à cela. Les armes n'ont rien à faire là, c'est effrayant. J'ai des enfants et je voulais rentrer à la maison. J'aurais pu ne jamais rentrer à la maison et ça fait peur. Comme après chaque bain de sang, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer une meilleure régulation du marché des armes à feu aux Etats-Unis. J'aurais pu ne jamais rentrer à la maison.